et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur monster hunter rise avec mon build coup de coeur on le présente plus ce sera mon build sns ninja c'est vraiment mon arme que j'adore je l'avais déjà fait à l'époque sur sur monster hunter rise sur switch là je les repris sur pc c'est le premier build que j'ai fait c'est vraiment vraiment un build que j'adore avec 100% d'affinités ses confort j'ai juste changé quelques petits skills par rapport à à la switch là j'ai changé mes talents on va dire je joue avec le talent qui stun vous montrerez ça je suis là avec le philopter le metsu shoryogeki c'est vraiment ouf le monstre il prend des sacoches avec ça voyez les dégâts que ça m'est à son n'y a pas après il ya deux variantes moi je sais que je joue avec le bouclier qui tape il y en a qui qui joue avec l'épée qui qui plante et qui augmente les dégâts c'est plus pour les les bulles avec éléments on va dire là moi j'aime bien avec le bouclier la toque de bouclier l'assaut bouclier c'est vraiment c'est ce qui me convient le plus dans mon type de jeu donc je joue comme ça regardez 378 189 fin c'est n'importe quoi il ya des monstres reprennent des des patates je vous montre comme d'habitude l'état est vraiment propre 100 d'affinités 265 d'attaque une bonne défense mes talents j'ai mis ça vous pouvez changer le talent 1 il n'y a pas de souci là dessus après vous faites à votre sauce en toute façon c'est comme on le sent à 100 ça donne ça et je vous montre le détail comme d'habitude donc le sabre ninja est vraiment une très bonne sns l'homme barotte la côte vague les gants sinistre du magnavalo la boucle en janat le rajong le fleur lait qu'il faut que je change parce que j'ai oublié de changer donc vous pouvez mettre le dernier en rareté 7 oublié de sauvegarder et le talisman mon talisman machine de guerre avec mes joyaux mes slots de joyaux 1 et bénédiction dessus après bénédiction bastion c'est pas c'est pas obligatoire on peut mettre à la place de bastion à regarder donc machine de guerre 7 main de maître bastion c'est pas obligatoire vous pouvez enlever les joyaux et met ce que vous voulez mais vu qu'il y avait bastion 2 j'ai été chercher un petit peu de death c'est toujours du confort en plus bénédiction c'est parce que je lis dessus frein d'acier affûtage rapide on affûte pas souvent mais ça va ça réduit énormément le le cycle donc c'est vraiment important nerf d'acier on n'est pas obligé d'aller chercher le 3 mais j'avais de la place donc j'ai été chercher berserker je pourrais enlever machine de guerre et aller chercher berserker 3 au pire savoir faire pour augmenter le tranchant force latente garde offensif c'est pas obligé j'avais un slot donc voilà franchement c'est un build qui est super fun à jouer n'hésitez pas à le faire à l'essayer dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez moi c'est super cool c'est la cale de gros dégâts en groupe c'est vraiment une scène donc franchement très bon build donc voilà donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo il y aura d'autres bulles bientôt sur la chaîne là je vais vous présenter le build support sns aussi bientôt vous en groupe et puis bah ça évite de aussi de de faire perdre certaines quêtes on va dire et puis aura plein d'autres bulles qui vont arriver donc à très très vite ciao ciao c'était nico